Ma peinture, si elle est dure d'expression et haute, c'est parce que tout simplement elle est vraie. Parce que je ne fais pas le souriant, je ne peux pas mentir. On aime, on n'aime pas. Mais moi, je suis pour une approche sincère, vraie et qui fait mal et qui n'est pas désirée, qui n'est pas aimée, mais quand même franc que de faire une petite souris, alors que le but est uniquement la séduison, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux dire, ma préoccupation, elle est loin d'être identitaire. Moi, je suis un peintre de l'univers. Je suis un rêveur, madame. Je ne peux pas rester dans ma case. Moi, ce que j'ai intérêt, ce n'est pas l'aspect visible de l'ASB. Moi, ce que je montre, c'est l'aspect interne, l'aspect non visible de l'ASB. Moi, je ne peins pas ce que l'on voit. Je peins ce que l'on sent. Je suis dans le domaine de l'imaginaire. J'ai eu une enfance assez militaire. Mon père était un militaire. C'était quelqu'un de très sévère. C'était quelqu'un de très sec et très exigeant. Et j'étais éduqué un peu comme ça, comme un militaire. C'est pour cela que j'ai dans mon travail beaucoup de rigueur. Et c'est trop sérieux. C'est un truc très interrompt. Je prenais les clichés de radiographie et je grattais. Et je mettais de la peinture industrielle parce que, étant jeune, ce qui m'impressionnait, c'est quand je voyais mon père, il venait avec des clichés de radiographie, à jeter quoi. Donc, il les ramenait à la maison. Et quand je lui demandais, il me disait non, tu pouvais utiliser ça, c'est des chutes quoi. Quand je voyais, par exemple, un bras cassé comme ça, je voyais la radio, j'ai pris une lampe et j'essaie de soigner. Vous comprenez ? C'est comme ça que j'ai appris, en fait, à dessiner et aussi à peindre. Parce que, pour moi, je pensais que ces eaux-là, comme j'étais très jeune, ces eaux-là, si je faisais la lampe comme ça, c'est comme si j'étais en train de soigner la personne cassée. Tu sais, quand un système éducatif est perméable, ça devient très dangereux. Si je dis perméable, ça veut dire qu'il prend tout. Rien n'est interrogé, rien n'est mis en question. Il n'y a pas d'alerte, il n'y a absolument rien. On laisse tout venir, on laisse... Donc, on expose les générations futures à des dangers. Parce qu'elles ne comprendront pas les mélanges qui ont existé dans les futures poches. Je suis dans un projet d'installer un centre de formation au niveau de Toi-Girau. Je suis en train de travailler sur ce projet avec un architecte. J'aimerais bien, si je parviens à trouver des financements, de monter une structure comme ça qui viendra en aide un peu les jeunes riverains, les jeunes qui habitent cette communauté-là. Les aider un peu à trouver d'autres issues. Il n'y a pas de milliards d'organisation avec un projet d'application avec un projet d' dumpedcolter et de faire en construire des dernières actions, ils ont fait un projet de financement. C'est l'ojet d'rosoft. Merci.